Nous avons fini au Thaï pour recevoir les partenaires, nous avons deux partenaires, nous avons des partenaires, un partenaire qui est DKT, un partenaire qui est UNFPA. Nous avons aussi une présence de partenaires de mise en œuvre, notamment la présence de l'association de Badian Ougor et la présence de l'association nationale des sages-femmes du Sénégal, en présence aussi du représentant de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mme le conseiller technique, ici à côté de moi. Donc l'Unfi Indité est un matériel de protection pour le personnel de santé et le personnel communautaire pour protéger ce personnel. Parce que le personnel de santé est vraiment à la première ligne. et le ministère de l'État qui a fait et qui a fait un seul pour les protéger. Mais le matériel, il faut juste renforcer ce que l'État qui a fait pour protéger ce personnel. Ce que l'on souhaite, c'est que nous, en tant que responsables de la santé de la mère et de l'enfant, c'est que nous accueillons à la COVID-19. Nous sommes tous, mais aussi nous devons faire un service. pour assurer la santé de la mère et de l'enfant, les services qui peuvent continuer sur la structure de santé. Les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux. Et c'est ça. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Quelqu'un ensemble, en cours de santé qu'il y a une voile, nous aimons faciliter la stratégie de santé de la santé. Et aujet s'il vaut, nous rec honour la partie en santé. L'objectif est, c'est que nous a rembourser l'équipement de protection. Pour les nombreux sages et infirmiers, les parents de santé des publics. Nous vivons ici. Nous можемage la première ligne, Nous devons renforcer l'équipement de protection.